hey ça capette ici jean je vous dis à nouveau bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau je vous dis welcome back si vous êtes de retour donc je viens aujourd'hui avec un relaxer update donc c'est juste pour vous dire comment le dernier mois a été pour moi ce que j'ai utilisé comme nouveau produit ce que j'ai changé dans ma routine et pour les progrès d'une manière générale cette fois ci j'ai fait mon défisant après 15 semaines depuis mon dernier défisant et vraiment ce n'était pas quelque chose d'intentionnel parce que comme je vous avais dit je n'aime pas enfin c'est pas que je n'aime pas le stretch mon relaxer pendant une trop longue période de temps c'est que en fait ça ne va pas trop dans le sens que puisque mes cheveux sont vraiment vraiment très très plus donc quand je fais un stretch qui est trop long j'ai trop de repousse à gérer la différence de texture entre mes repousses et mes cheveux permanente est trop énorme donc avec ça l'effort effectué pour diminuer les cheveux peut occasionner des casse inutiles cette fois-ci à cause de raison indépendante de ma volonté j'ai dû faire un t-shirt un stretch qui est beaucoup plus long que d'habitude parce que en principe je fais ma retouche peut-être à 12 semaines ok donc là j'ai fait vraiment trois semaines supplémentaires et heureusement ça s'est bien passé mes cheveux ont bien poussé d'ailleurs m une chose importante que je dois vous dire c'est que cette fois-ci j'ai pas coupé mes points je me suis dit que au lieu de couper d'emblée avec mon relaxeur j'aurais préféré voir comment sont mes points et puis je pourrais pour la suite voir si effectivement je nécessite de couper les points ou pas donc là je pense que j'ai pas that much point donc je pense que je pourrais rester un mois ou deux avec mes cheveux sans me couper les points donc comme update je vais vous parler des différents produits que j'ai utilisé pendant les trois mois et demi presque quatre mois depuis mon dernier relaxeur donc la première chose dont je vais vous parler shampoos pendant le shampoos j'utilise toujours le même shampoos c'est le jamaican black master oil shampoos de la moitié moitié j'utilise vraiment manière religieuse comme dit conditionner j'aime beaucoup beaucoup le au sac mais malheureusement je suis pour de stock en ce moment comme quoi m dit conditionner que j'ai utilisé au cours de ces derniers mois il ya le manika unis elle m'a pour la oreille et qu'on s'y ajoute un air masque qui n'est pas mal du tout donc bien cela on parle de masque hydratant j'ai aussi utilisé le ten in one super souple complexe air masque qui est aussi un masque hydratant mais aussi qui fortifie quand même et bien sûr comme masque riche en protéines j'ai utilisé le jamaican black castor orio 20 en anglais store et maintenant qu'il ya vraiment un masque poteiné que j'adore qu'est super bon super efficace et messieurs comme vous le savez j'utilise peut-être une fois pour moi donc il ya vraiment un gros gros update concernant mes daily moisturizer vraiment préféré du moment c'est le TGIN c'est le TGIN c'est le TGIN buttercream daily moisturizer ok qui est vraiment super 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 4 étoiles for sure j'ai aussi beaucoup utilisé le daily moisturizer de olive oil mais vraiment je vais vous donner plus de détails dessus sur une vidéo là où je fais vraiment une review à combien que j'ai utilisé c'est ce qui est un produit et bien sûr vous connaissez déjà mon amour pour le est-ce que l'eau drip pour l'activateur and moisturizer mais pour vous dire vrai je préfère vraiment les deux précédents à celui là parce qu'il y avait pas en fait quand vous avez beaucoup de repousse et pour hydrater les racines c'est vraiment tout ce qu'il ya de bon donc comme huile pour me sceller les cheveux j'ai vraiment surtout utilisé presque exclusivement utilisé le jojoba oil de la mode now now solutions et vraiment ça fait peut-être un mois à peu près j'ai commencé à utiliser une nouvelle huile vraiment comme free pour si on veut comme air treatment il s'agit du nica l growth oil donc de toutes les manières j'aimerais vraiment toutes les informations sur les produits que j'ai utilisé au niveau de la boîte info n'hésitez pas à cliquer donc c'est vraiment tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu et c'est assez succinct simple c'est juste que vous vous aidez un petit peu sur ce je vous dis à la prochaine